Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle Thelma et Louise de Stefano Chiba et Johnny Rosato sur une musique qui porte le même nom Thelma & Louise d'Anna Bergenhalle. La chorégraphie fait 32 temps avec une introduction qui fait elle-même 32 temps mais qui est très très facile ensuite un premier tag de quatre temps seulement qu'on va retrouver deux fois ensuite un deuxième tag de 32 temps mais qui ressemble énormément à l'introduction et enfin une toute petite fin mais ça c'est vraiment pour finir face à midi alors elle ne fait que 32 temps cette chorégraphie mais comme elle est quand même assez rapide elle sera de niveau intermédiaire on va commencer par l'introduction face à midi on va commencer en faisant un grand pas en diagonale avant droite sur 1 sur 2 3 4 on va glisser le pied gauche près du pied droit tout simplement mais on garde bien le poids du coeur sur le pied droit ensuite on va revenir à sa place initiale en faisant un grand pas en diagonale arrière gauche et sur 6 7 8 on ramène tout doucement le pied droit à côté du pied gauche et on garde le poids du coeur sur le pied gauche on refait juste cette section là 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ensuite on fait directement un demi tour à droite et un grand pas en avant avec le pied droit sur 1 et sur 2 3 4 pareil on glisse le pied gauche à côté du pied droit et sur 5 on met le poids du coeur sur le pied gauche et sur 6 7 8 on ne fait rien on attend simplement on refait juste ces huit ans là donc directement demi tour et 1 2 3 4 5 6 7 8 on refait ces deux premières sections 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 et les deux sections suivantes ce sont exactement les mêmes sauf qu'on est face à 6 heures au lieu d'être face à midi mais ce sont les mêmes que les deux premières sections donc un grand pas en diagonale avant droite sur 1 on glisse 2 3 4 on revient en diagonale arrière gauche 6 7 8 demi tour à droite toujours 1 2 3 4 et on met le poids du coeur sur le pied gauche et on attend encore 3 temps 6 7 8 on refait l'introduction en entier 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 même chose 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 et maintenant on démarre la chorégraphie en entier la première section on la commence avec un pas en diagonale avant droite cette fois ci on va faire des pas plus petits puisque la musique est assez rapide donc un pas avec le pied droit en diagonale avant droite scuff gauche à côté du pied droit c'est à dire qu'on va taper uniquement le talon au sol d'arrière en avant même chose en diagonale avant gauche scuff droit un vine à droite avec un quart de tour donc un pas à droite on croise le pied gauche derrière le pied droit quart de tour à droite pied droit en avant on termine le vine en ne faisant rien donc une pause un step demi tour un pas en avant pied gauche demi tour à droite on remet le poids du coeur sur le pied droit directement encore un quart de tour à droite pied gauche à gauche un flic droit c'est à dire un coup de pied en arrière avec le pied droit et la pointe tendue stomp droit à droite et même chose flic gauche derrière et stomp gauche à gauche et ça c'est uniquement la première section puisqu'on va avoir beaucoup de et on refait ça pour l'instant tranquillement un pas en diagonale le scuff diagonale scuff vine à droite derrière quart de tour rien step demi tour quart de tour flic stomp flic stomp ok maintenant avec les comptes sept et huit et et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 encore 7 et 8 et diagonale scuff diagonale scuff vine à droite quart de tour step demi tour car flic stomp flic stomp un peu plus vite il faudrait que vous vous entraîner et pour enchaîner tout ça plus rapidement 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 on continue deuxième section on a le poids du coeur sur le pied gauche on va faire un jazz box un peu modifié et en plus on va faire un demi tour à droite donc comme la musique est assez rapide on va faire un quart plus un quart au lieu de faire directement un demi donc on croise le pied droit devant le pied gauche on met bien le poids du corps sur le pied droit quart de tour à droite pied gauche en arrière on a le poids du corps sur le pied gauche cette fois-ci quart de tour à droite encore pour être face à 6 heures et un pas en avant pied droit ça c'était sur notre 1 et 2 ça va nous faire on croise quart de tour quart de tour on continue en avant avec des locs pied gauche en avant loc et pied gauche en avant ça c'est sur 3 et 4 et on continue pointe droite à droite on croise le pied droit devant le pied gauche pointe gauche à gauche on croise le pied gauche devant le pied droit on continue avec talons droit on ramène et talons gauche on ramène on refait ça du début de la section ça nous donne on croise quart de tour quart de tour en avant gauche loc gauche ensuite pointe on croise pointe on croise talons droit on ramène talons gauche on ramène encore une fois avec les comptes cette fois-ci 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 et et surtout pensez bien à terminer avec le poids du corps sur le pied gauche encore une fois cette deuxième section mais on accélère un peu 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 et on fait déjà les deux premières sections 7 et 8 et diagonal scuff diagonal scuff vaina droite quart de tour le step demi tour car flicks tombe flicks tombe jazz box demi et gauche loc gauche pointe cross pointe cross pointe cross talons on ramène talons on ramène la même chose un tout petit peu plus vite mais avec les comptes 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 et on a le poids du corps sur le pied gauche et on continue avec la section suivante avec une moitié de rumba box à droite et vers l'arrière un pas à droite on ramène le pied gauche à côté du pied droit pied droit en arrière ensuite un pas à gauche on ramène le pied droit à côté du pied gauche pied gauche en arrière et cette fois ci on va faire des monte return mais au lieu de faire pointe à droite demi tour pointe à gauche on ramène et presque la même chose pointe à droite demi tour et là on va terminer avec un stomp up c'est à dire qu'on fait un stomp avec le pied gauche mais on garde le poids du corps sur le pied droit au lieu de faire ça ce qui aurait été plus classique on va rajouter des swivels c'est à dire qu'avec le pied droit on va pivoter le talon vers l'extérieur ça va nous faire 1 et 2 cette fois ci c'est le talon gauche qui part à l'extérieur on ramène et même chose talon droit à l'extérieur on ramène et le stomp up donc on garde le poids du corps sur le pied droit on refait ça ça nous donne pointe on ramène pointe on ramène pointe demi tour on ramène et stomp avec la rumba box d'avant 7 et 8 et à droite on ramène en arrière à gauche on ramène en arrière et pointe demi pointe on ramène pointe demi stomp encore une fois avec les comptes cette fois ci 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 surtout finissez bien le poids du corps sur le pied droit j'insiste puisqu'après on va enchaîner avec le pied gauche on refait déjà nos trois premières sections 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et stomp et stomp jazz box demi et gauche lock gauche pointe cross pointe cross droite et gauche et rumba box rumba box pointe demi et pointe on ramène les pointes demi et stomp ensuite on va continuer avec une moitié de rumba box à gauche mais cette fois ci en avant un pas à gauche on ramène le pied droit côté de pied gauche pied gauche en avant ensuite deux kicks pied droit kick kick et un pas en arrière pied droit ensuite on va faire un rock step mais avec un tour complet vers la gauche donc on va faire un demi tour rock step en avant gauche on revient sur le pied droit et encore un demi tour à gauche et pied gauche en avant on fait juste ça ça nous donne demi tour rock step et demi tour pied gauche en avant et ensuite pour terminer on va faire un flic pied droit en arrière stomp droit à droite et un flic pied gauche en arrière stomp gauche à gauche on refait cette section là alors moitié de rumba box sur un et deux deux kicks et pied droit en arrière sur trois et quatre cinq et six c'est notre rock step tour complet demi tour rock step demi tour et sur le et sept et huit notre estompe flic stomp encore sept et huit et un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit et là vous avez dû vous apercevoir que quand vous faites votre kick kick et pied droit en arrière on a les épaules déjà tournées vers la droite ce qui va nous préparer à pivoter d'un tour complet vers la gauche on refait encore cette section on refait encore cette section là sept et huit et un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit la chorégraphie la chorégraphie est terminée la chorégraphie est terminée on a le poids de goût sur le pied gauche on est vers six heures on a que deux murs et on reprend diagonal scuff diagonal scuff face à six heures notre deuxième mur maintenant on reprend cette dernière section plusieurs fois tranquillement pour l'instant sept et huit et un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit diagonale scuff diagonal scuff enchaîner toujours avec le mur suivant on le refait encore sept et huit et gauche droite gauche kick kick back rock step demi flick stomp flick stomp droite scuff gauche scuff et vaina à droite on reprend le premier mur en entier sept et huit et diagonal scuff diagonal scuff vaina à droite car step demi car flick stomp flick stomp jazz box demi et gauche gauche pointe cross pointe cross talons et talons et rumba box rumba box monter et swivel et set et stomp la rumba box kick kick back rock step step flick stomp flick stomp et droite scuff gauche scuff et vaina à droite on reprend encore ce premier mur un tout petit peu plus vite et je vous donne les comptes au lieu de vous donner les termes sept et huit et un et deux et trois et quatre cinq et six et sept et huit un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit et un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit un et deux trois et quatre on y va pour le deuxième mur qu'on va toujours enchaîner avec le tout début du mur suivant on va faire un petit peu plus vite et un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit un et deux trois et quatre cinq et six et sept et huit diagonal scuff diagonal scuff et vaina droite quart de tour avec cette musique le tempo bien sûr ne s'arrête jamais mais il va quand même y avoir des mesures entières où il y a des pauses et du coup comme on fait pas mal de pas syncopé les pas ne vont plus correspondre à la musique du coup pour contrer ce problème les chorégraphes nous proposent de rajouter un petit tag et du coup ce tag le premier tag par exemple de quatre temps va être rajouté après 28 ans de la danse donc notre chorégraphie fait toujours bien 32 temps mais on modifie les quatre derniers temps de la danse par exemple dès notre premier mur les quatre derniers temps de la danse vont être remplacés par le tag numéro un qui fait quatre temps donc la dernière section ça va nous donner un pas à gauche on ramène en avant ensuite on a notre kick kick pied droit en arrière et là on n'a plus que quatre temps pour terminer notre mur en entier on va faire un stomp gauche à gauche et trois temps de pause tout simplement donc ce tag numéro un c'est un stomp gauche et trois temps de pause donc notre dernière section du premier mur ça va nous donner à gauche on ramène en avant le kick kick en arrière et stomp 2 3 4 et on reprend scuff gauche scuff etc on le refait juste cette dernière section 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 6 7 8 1 et 2 et on continue normalement donc ça c'est pour le premier mur sur le quatrième mur ça sera dans l'autre sens ça sera exactement la même chose du coup ça va nous donner kick kick en arrière stomp 6 7 8 et on reprend du début on va pas faire le premier mur même si vous avez compris ce qui se passait on va faire le quatrième mur puisque c'est exactement la même chose mais du coup à la fin du quatrième mur avec ce petit tag de quatre temps au bout de 28 ans on va être face à midi donc vous allez me voir on essaye le quatrième mur face à six heures 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 jazz box 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 et rumba box 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 1 et 2 et on reprend le cinquième mur comme d'habitude face à midi on fait notre cinquième mur en entier on le finit face à 6 heures on fait notre sixième mur en entier on le finit face à midi et après notre sixième mur on a notre deuxième tag le deuxième tag il fait 32 temps 4 sections et en fait les trois premières sections sont exactement la même chose que l'introduction on essaye ensemble on est face à midi 6 7 8 diagonal 2 3 4 on revient 6 7 8 demi tour 2 3 4 on change le poids du corps 6 7 8 encore 1 2 3 4 5 6 7 8 on s'arrête là on a fait trois sections il ne reste plus qu'une section pour le tag on fait un pas en arrière pied droit on glisse le pied gauche à côté du pied droit on met le poids du corps sur le pied gauche pour terminer encore un pas en arrière pied droit on glisse le pied gauche à côté du pied droit on garde surtout le poids du corps sur le pied droit puisque maintenant on continue avec un stand gauche à gauche et trois temps de pose on refait cette dernière section ça nous donne 1 2 3 4 5 6 7 8 et là on reprend notre mur suivant encore une fois juste cette section 6 7 8 droite glisse droite glisse on refait notre tag numéro 2 en entier 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 et 2 et 3 et 4 etc on arrive donc sur notre septième mur on le fait en entier et ensuite on fait notre huitième mur et on va pas totalement le faire en entier de manière à terminer face à midi donc notre dernière section du huitième mur normalement c'est à gauche on ramène en avant le kick kick en arrière le rock step et c'est là que ça va changer au lieu de faire encore un demi tour vu qu'on est face à midi autant y rester on fait seulement un pas en arrière pied gauche et on va faire un stand droit en avant et c'est terminé donc on refait notre dernière section du dernier mur pour terminer avec la musique face à midi 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 encore une fois 7 et 8 et 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 récapitulons on va commencer avec l'introduction de 32 temps face à midi ensuite on fait notre premier mur à la fin du premier mur après 28 ans on fait le petit tag de 4 temps qui fait stomp pause 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 c'est tout ensuite on arrive au quatrième mur on refait exactement la même chose au bout de 28 ans on incorpore notre petit tag de 4 temps le tag numéro 1 ensuite on fait notre cinquième mur en entier notre sixième mur en entier à la fin du sixième mur on est à nouveau face à midi on rajoute le tag numéro 2 qui ressemble énormément à l'introduction on le finit face à 6h on fait notre septième mur en entier et notre huitième mur presque en entier puisque on change simplement la fin pour terminer face à midi cette fois ci on a tout vu si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et on se retrouve dans la vidéo suivante pour danser cette chorégraphie en musique mais d'abord entraînez vous à accélérer un tout petit peu le tempo